bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour tester le kit calaveras de chez crazy cat transfert nous allons créer ensemble cette housse de coussins alors je vous avoue que ça fait peut-être pas 100% halloween j'avoue mais en fait le motif voilà des calaveras enfin qui fait voilà avec les têtes de mort mexicaine je trouvais que c'était pas j'avais pas envie de voir de mettre une grosse tête de mort non plus sur mon coussin et tout je voulais que ça reste très féminin surtout qu'il va rester dans mon atelier celui là donc voilà j'avais pas envie voilà c'est pas du tout l'ambiance que j'aime pour halloween moi j'aime pas trop en plus les halloween qui font peur j'aime bien voilà ce style là j'aime bien l'halloween mexicain j'aime bien aussi par contre après c'est plus halloween cabinet des curiosités voilà quelque chose comme ça sorcière etc mais pas trop moi je suis pas du tout dans le gore donc après chacun ses goûts il n'y a aucun problème là dessus et du coup voilà je voulais quelque chose qui me ressemble le plus et qui pouvait du coup rester dans mon atelier un petit moment du coup voilà j'ai choisi un gros noeud et puis des feuillages bien évidemment avec des petites étoiles et des petits points toutes les images que j'ai utilisées ce sont des images de mon profil design space donc on va regarder ensemble très rapidement sur le sur le design space si vous souhaitez les retrouver de manière individuelle et je vous mettrai carrément le lien du projet en barre d'information comme ça voilà si vous voulez juste retrouver les images vous pouvez juste accéder au projet également ce sera plus simple je pense donc on se retrouve très rapidement sur le design space et après sur mon plan de travail à tout de suite je vous remonte le kit calaveras donc avec le thermocollant à motif le kitty flex fuchsia le velcat mint le kitty flex orange et le kitty flex soda orange donc voilà ça c'est les échantillons qu'elle m'a envoyé gratuitement donc et vous allez voir je vais faire la housse avec donc il faudra également un crochet des chenillages je me munis également de la mini presse ainsi que de la easy press moyenne je vous retrouve sur le design space si jamais ce projet du coup avec ces images là vous intéresse et bien je mettrai le lien du projet en barre d'information je vais juste vous montrer du coup que ces images là ont été obtenues par rapport à ces cette image d'origine là donc vous avez l'image d'origine là voilà qui est qui est qui est du coup avec des petits coeurs et en fait avec la fonction contour j'ai retiré les deux formes qui représentaient les coeurs et comme ça ça me permettait de garder un petit peu les que ça faisait un peu comme des serpentins en fait la forme qui restait du coup je vais vous montrer assez rapidement du coup les tailles des images donc là j'ai une largeur de 6 cm ici 7,5 cm en largeur toujours 7,2 cm et pour le nœud j'ai 15,42 cm en largeur et 11 en hauteur avec les morceaux que j'ai eu c'était largement bien et du coup pour une housse d'oreiller d'à peu près 35 cm sur 35 cm donc c'est une housse d'oreiller enfin de de coussins pardon de chez action donc là je passe à la création je coche alors je vais pas cocher justement le le mode miroir pour vous montrer que maintenant avec la mise à jour là qu'il ya eu ça fait un petit moment qu'elle est comme ça mais en fait quand on coche du thermocollant bah le miroir se met en automatiquement et je trouve que c'est très très pratique par rapport à avant où il fallait pas oublier de le cocher donc je me dis quand on est débutant avoir cette mise à jour qui permet d'avoir cette transformation automatique c'est quand même pratique bon là vous avez vu vu que j'ai des bandes de papier j'ai tout simplement déplacer mes images pour qu'elles soient sur mes bandes de thermocollant pardon voilà donc là je vais choisir le réglage alors le réglage il va être le même pour tous ça va être thermocollant simple voilà donc là vous voyez je n'ai pas coché l'option miroir et quand je vais cocher thermocollant simple et bien voilà c'est marqué miroir activé design space active automatiquement le mode miroir quand on choisit du thermocollant donc voilà je trouve ça vraiment vraiment cette mise à jour est vraiment top pour les débutants et même quand on va un peu vite ben au moins on ne se fait pas avoir donc vraiment très pratique cette mise à jour voilà et puis bah du coup voilà les réglages seront pareil pour toutes mes découpes puisque ce sont tous les mêmes fins celle c'est la même gamme de chez de chez crazy cat même le vel cut c'est le même réglage voilà donc voici la tête de enfin pas la tête d'oreiller n'importe quoi la housse pardon de coussins de chez action donc c'est une housse de couche de coussins en 100% coton oui c'est ça 100% coton et elle est blanche voilà très classique j'en ai acheté d'autres d'autres couleurs mais j'aimerais bien en trouver enfin voilà j'aimerais bien avoir une panoplie un peu complète j'aime bien changer moi mes coussins tout le long de l'année donc voilà j'aime bien en changer régulièrement donc voilà je commence par le premier calque qui était voilà le thermocollant noir et puis on enchaîne je mets la easy press moyenne à chauffer pour commencer avant de passer à les chenillages comme ça le temps qu'elle chauffe et bien voilà moi je pas je fais les chenillages donc je mets à 160 et je laisse à 20 secondes au niveau de les chenillages j'ai pas eu de soucis particuliers moi enfin les thermocollants de chez quasi cas de transfert en général enfin voilà j'ai jamais eu de soucis des chenillages à chaque fois que j'ai suivi les réglages qu'elle proposait sur sa fiche de paramètres ben voilà j'ai pas j'ai jamais eu de soucis je vais repasser un petit peu quelques secondes ma ma housse d'oreille de oh bah décidément ma housse de coussin pardon et je vais commencer par le thermocollant à motif qui est un gros motif du coup je le fais à la easy press moyenne mais vous allez voir qu'après les petits éléments je vais les faire à la mini presse comme ça ça m'évite de repasser sur les éléments qui sont déjà fixés plein de fois parce que ça risquerait d'abîmer le thermocollant si je repasse plein de fois dessus avec la grosse enfin c'est pas la plus grosse des easy press du coup mais elle reste conséquente du coup sur sur la housse je laisse à chaque fois refroidir avant d'enlever la pellicule plastique et voilà le fait d'avoir tous ces petits éléments alors moi j'aime bien voir les éléments séparés et déjà ça économise de la matière première je sais qu'il y a des personnes qui font l'échenillage complet d'une plaque de 30 cm par 30 cm moi j'aime pas du tout j'ai l'impression de gâcher énormément de consommables pour rien puisqu'il y a la moitié voire plus des fois de thermocollant qui va partir à la poubelle alors que si on découpe les éléments de manière séparée et qu'on vient les placer séparément c'est quand même plus sympa donc enfin moi déjà j'en ai un peu fait quand même du gâchis parce que j'ai pas séparé les petites étoiles les petits zigouis les petits feuillages j'aurais pu séparer encore plus tout ça mais bon voilà je l'ai pas fait parce que ça aurait été un petit peu long j'avoue mais ça m'arrive régulièrement de le faire quand je suis vraiment juste au niveau du consommable et par contre oui j'aurais pas placé mes éléments de manière à avoir tout en je sais pas comment dire un peu comme un pochoir vous savez quand tous les éléments sont placés et que vous n'avez qu'à changer de pochoir pour replacer tous les éléments enfin bref je sais pas si vous me comprenez mais du coup voilà je préfère moi avoir des petits des petits éléments comme ça et j'aime bien ça fait très festif en fait ça fait un coussin très festif là j'aime bien ça fait peut-être pas assez Halloween je comprends parce qu'il y en a qui n'aime pas qui aiment bien faire Halloween qui fait peur moi c'est pas mon cas en tout cas pour mon bureau c'est très bien après j'essaierai de vous faire des choses un petit peu plus une fois que tout est voilà tout est enlevé avec toutes les pellicules plastiques enlevées et bien j'hésite pas à repasser une dernière fois sur des éléments qui peuvent être un peu fragiles comme les petits points et tout parce que plus votre motif est fin plus il risque on va dire de se décoller s'il est mal collé donc il faut pas hésiter à repasser une dernière fois une fois que la pellicule plastique est retirée pas pas très longtemps à moi c'est voilà cinq six sept huit secondes maximum ce qui est déjà bien assez j'essaye de vous montrer du coup après voilà le l'effet du velcat donc voyez bien qu'il ya quand même une épaisseur par rapport aux autres thermocollants voilà c'est un effet du coup velours mais en forcément en épaisseur bon bah voilà le coussin est terminé mon fauteuil je pense que je vais le repeindre l'été prochain parce que je supporte pas ce jaune et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo